Les gens du Nord ouvrent toujours leurs portes à ceux qui ont souffert. Les gens du Nord... Pourquoi les gens du Nord ? Tout simplement parce qu'on va partir à Lille grâce à Sarah qui a trouvé là-bas son Eldorado et parce que c'est une chanson aussi pleine d'espoir, comme le mot Eldorado d'ailleurs. Tout l'espoir du monde est contenu là-dedans et pour tout le monde, c'est valable dans le monde entier. Eldorado d'abord, on passe par cette espèce de monde rêvé, ensuite la ruée et puis c'est Eldorado qui nous montre qu'en fait, ce qui est fixe, ce qui est palpable, qui reste palpable, c'est finalement ce rêve inatteignable finalement. Il y a une petite vie au Venezuela qui s'appelle Eldorado où les gens continuent à chercher de l'or et n'en trouvent jamais. Mais ce qui est magnifique, pourquoi Eldorado existe toujours, c'est parce qu'on n'y arrive jamais finalement. Et c'est peut-être ça, c'est cette volonté d'essayer dans cet élan d'y arriver et donc évidemment ça fait écho à toute l'actualité, la crise migratoire, l'Europe et tout ça. Vous donnez ces sujets-là, ces thèmes-là à des artistes contemporains extrêmement doués et ça donne plus de 50 expositions à travers toute la ville, l'île mais aussi la métropole. Et il y a essentiellement, il y a trois expositions extrêmement bouleversantes, émouvantes. Ça se passe au Tripostale, le Suisse Comtesse, Maison Folie. Mais là, nous nous sommes rendus au Tripostale. Vous allez voir, c'est un Eldorama extraordinaire. Regardez. L'Eldorado, c'est le commencement d'un voyage, c'est l'histoire d'une quête de migration, de gens qui se déplacent pour un rêve, pour un nouveau territoire, pour un monde qui n'existe pas. Donc c'est ça qu'on aborde ici dans Eldorama. Les artistes contemporains et les artistes en général sont très inspirés par les problématiques liées à la thématique Eldorado. Le rez-de-chaussée ici est dédié au monde rêvé, avec plusieurs œuvres qui traitent de la thématique du rêve. Premier étage, la conquête, la ruée, la migration sous son côté le plus dur et très actuel. Et le dernier étage, les Eldorados sans fin. Qu'est-ce que nous réserve le futur ? Donc des artistes qui traitent aussi d'une problématique plus futuriste de l'Eldorado. Ici on a d'abord le rêve, avec les artistes Tukral et Tagra, la promesse d'un mariage heureux entre les Indiens du Penjab et leurs femmes. Et donc une vision toujours positive et négative de l'Eldorado, puisqu'ici les femmes restent au pays et les hommes arrivent sur les nouveaux continents et sur l'espoir d'une vie meilleure. Et on a vraiment les témoignages sur les télévisions de femmes qui sont délaissées par leur mari après un mariage souvent arrangé. Et les hublots avec les portraits de ces maris fugitifs, on peut les appeler comme ça, qui fuient vers leur nouvelle Eldorado. Hope, la fameuse barque d'Adèle Abdesemed, remplie de sacs poubelles en résine, qui est une barque qu'il a trouvée à Cuba, donc vraiment qui est la métaphore non voilée du drame de la migration et de ces milliers de personnes qui traversent les océans, les mers et les territoires et qui souvent y laissent la vie, malheureusement. Jonathan Monk, avec ses 17 peintures, fait une critique très acerbe aussi de notre manière de consommer le voyage, puisqu'il reprend des destinations comme Malte, comme Lanzarote, qui accueillent des camps de migrants, mais qui sont des destinations touristiques au bas prix, alors que les migrants doivent plutôt payer entre 10 000 et 16 000 dollars pour voyager. Donc c'est vrai qu'on est aussi amené à s'interroger sur notre propre manière de consommer le voyage et aussi de nous rappeler le drame qui se joue sur ces destinations pseudo-touristiques. Du rêve dans tous les sens. C'est particulièrement bien fait, je trouve. C'est bien fait et puis ça nous rappelle à tel point qu'on comprend quand même assez clairement que l'art, finalement, sans réflexion, si elle n'amène pas à réfléchir, ça reste du talent individuel. On peut s'éclater chez soi, mais voilà, quand on a des thèmes comme ça et quand on est des artistes chez soi tout seul, allez voir ça de plus près si vous avez l'occasion. Lille, Métropole, jusqu'au 1er décembre, plus de 50 expos. Vous avez entièrement raison. C'est vrai qu'on aime bien à Télé Matin montrer justement ces lieux où il y a une mixité, où il y a de... Et puis l'itinéraire bis de l'actualité. C'est bien ça. Futé, disons. C'est bon.